bonjour je profite de la maintenance de cette pompe pour vous en faire un éclaté et vous en expliquer le fonctionnement qui comme vous allez le comprendre est fort simple dans sa théorie mais beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre car encore une fois la qualité d'une pompe dépend de la qualité de son usinage trop de jeu génère des fuites pas assez de jeu empêche son fonctionnement par des frottements trop important comment ça se passe l'eau arrive par alors imaginez que bien sûr cette pompe est verticale parce que nous allons travailler par gravité l'eau arrive dans ce premier réceptacle dans lequel est positionné comme vous le voyez ici un petit t avec un petit joint alors j'espère qu'on le voit mais ce petit élément en fait rentre dans la première partie et lorsque l'eau est aspirée alors comment l'eau est elle aspirée elle est aspirée par ce piston qui avance et qui recule lorsque le piston recule il crée une dépression cette dépression soulève ce petit téton et l'eau qui est juste en dessous est aspirée lorsque le piston repousse il est étanche repousse l'eau qui a été aspirée l'eau ne peut plus descendre elle va passer par le haut donc le fonctionnement c'est simple j'aspire le clapet du haut c'est voilà on appelle ça un clapet le clapet s'appuie sur son support devient étanche donc c'est de l'eau qui rentre donc j'aspire de l'eau et lorsque je repousse le clapet du bas se bloque et l'eau est obligée de remonter vers la chaudière vous associez bien sûr derrière une ce qu'on appelle une chapelle d'introduction qui est le même principe un clapet monosens qui fait que la pression de la chaudière ne s'exerce pas sur la pompe sinon deux efforts contraires empêcherait l'eau de monter mais dans ce contexte l'eau qui est poussée et qui est incompressible peut rentrer dans la chaudière et l'eau qui est dans la chaudière ne peut pas descendre sur la pompe donc j'aspire l'eau monte en trois jusqu'ici je repousse ça se bloque ici ça remonte et ça va jusqu'à la chapelle d'introduction qui elle aussi ne laisse l'eau que rentrer dans la chaudière j'espère avoir été claire la clé qui est là c'est juste pour tenir la partie corps de pompe donc vous avez ici des clapets sachez que d'autres pompes sont conçues avec des fois des petits ressorts on le fait d'ailleurs dans les chapelles d'introduction puisque une chapelle d'introduction c'est qu'en fait une demi pompe avec des petits ressorts et des billes ces billes peuvent être en inox ou en viton voilà donc en général à titre personnel j'aime bien les clapets à joint parce que les billes sont beaucoup plus difficiles à ajuster sur leur support que ce joint de caoutchouc que vous ne voyez peut-être pas bien mais que j'espère que vous devinez ce joint lui étant plus souple appuie plus facilement sur son support voilà bah écoutez je vais vous faire très prochainement une démonstration du fonctionnement de cette pompe au revoir les amis